Salut les palais enthousiastes et bonne année 2022, tous mes voeux pour la nouvelle année. Pour bien la commencer, je vous propose un deuxième hors-série consacré à une super exposition que j'ai pu visiter début janvier au Jardin des Plantes, qui s'appelle « Évolution en voie d'illumination ». J'ai contacté le Muséum National d'Histoire Naturelle, le MNHN pour les intimes, qui m'a dit que je pouvais utiliser les photos prises sur place pour vous parler un peu de cette exposition originale. Donc, je ne vais pas me priver. Allez, c'est parti ! Pour commencer, un petit mot sur l'exposition. Le principe de l'exposition est de montrer des maquettes d'animaux faites de tissus tendus sur une structure et éclairées de l'intérieur, le tout en profitant du fait qu'il fait nuit tôt ces jours-ci. Les maquettes sont placées au milieu des terres pleines du Jardin des Plantes et dans la ménagerie, et chaque animal a sa petite plaque qu'il présente. Du coup, ça nous donne à voir un spectacle très coloré avec le contraste des illuminations sur le fond noir de la nuit parisienne. Et c'est vraiment superbe ! J'ai passé un super moment, l'exposition est bien organisée et claire, et dure une heure à une heure trente. Ce qui est bien vu comment il fait froid en ce moment la nuit. A titre personnel, j'y ai passé une heure trente, mais j'ai tout regardé, lu tous les affichages et pris plein de photos. J'ai compté 53 animaux présentés avec plaques et descriptifs, souvent en deux, trois ou plusieurs exemplaires. En plus de cela, il y a plusieurs espèces de plantes, qui ne sont pas toutes nommées, et qui servent de fond aux animaux présentés. Pour finir cet avant-propos et rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que les répliques sont des vues d'artistes, et ne sont donc pas tenues d'être 100% anatomiquement correctes. Donc je ne vais pas pointer des possibles erreurs de représentation dans la suite de la vidéo. Cela dit, je citerai deux petits détails qui m'ont un peu chagriné. Le premier étant les mains d'hétéropodes en position lézard, une représentation fausse qui malheureusement perdure. Le deuxième point, qui m'a été indiqué par ma compagne, est le fait que la plupart des animaux ayant des yeux avec une pupille ont le blanc de l'œil assez visible. Ce qui n'est généralement pas le cas, hormis chez l'humain, chez les animaux la pupille occupe souvent tout l'espace visible. Voilà pour ces deux petits pinaillages, maintenant que les seules choses entre guillemets négatives que j'avais à dire le sont, passons au vif du sujet. Je vais vous présenter les maquettes que j'ai préférées, et en profiter pour vous parler un peu de l'animal qu'elle représente. Allons-y. L'un des premiers animaux de l'exposition, et l'un des plus remarquables, est Halucigenia. Et cet animal incroyable porte bien son nom, vu à quel point l'organisation de son physique est complètement incompréhensible. Étant un des premiers animaux multicellulaires, ce n'est pas étonnant qu'Halucigenia nous fasse penser à une horreur lovecraftienne plutôt qu'un animal réel. J'ai beaucoup aimé sa maquette, je trouve qu'elle attire bien le regard sur un animal dont la plupart des gens n'ont probablement pas entendu parler. Une des premières compositions avec plusieurs animaux, et contenant un Duncleosteus, je ne pouvais pas ne pas mentionner cette maquette. On y trouve également un Stetacanthus, un poisson cartilagineux proche des requins, et des Orthoceras, des céphalopodes avec une coquille droite. Globalement, on trouve donc des animaux particulièrement notables des mers du Dévonien. Je suis très fan des Placodermes, et de Duncleosteus en particulier. Leur mâchoire avec des dents larges et tranchantes est une adaptation tellement remarquable et unique, faisant passer leur bouche pour une sorte de guillotine. Leur dimension énorme en font de véritables monstres effrayants des mers du passé. Parlons maintenant du Pellicosaure le plus célèbre de tous, j'ai nommé Dimétrodon. Dimétrodon a ceci d'incroyable que pour un animal qui ressemble autant à un dinosaure, il est plus proche des mammifères que d'aucun autre groupe. Je veux dire, regardez la proximité du groupe des Pellicosaures dont fait partie Dimétrodon, et les Thérapcides qui incluent les mammifères. C'est un peu notre grand-oncle avec des grosses dents et une voile incroyable sur le dos. J'aime beaucoup le design qui a été donné au Dimétrodon de l'exposition, qui me fait beaucoup penser au dinosaure du Crystal Palace. Je suis particulièrement heureux de l'inclusion dans l'exposition d'Hélicoprion, un poisson cartilagineux proche des requins ayant vécu il y a 290 millions d'années. Sa particularité, on ne retrouve quasiment que des dents enroulées en une spirale. Un élément assez unique, je pense qu'on peut en convenir. Pour les curieux, l'hypothèse qu'on lit le plus sur le rôle de cette mâchoire incroyable est qu'elle aurait servi à briser des coquilles d'ammonite. En plus d'être à mon avis la composition la plus majestueuse de toute l'exposition, j'adore voir ce magnifique Lyopleurodon qui ne doit pas être loin d'être à taille réelle. Ce pliosaure était sûrement l'un des plus redoutables prédateurs marins de son époque et un distant cousin des lézards et des ichthyosaures qui sont également représentés sur la composition par des ophtalmosaurus. On notera aussi l'inclusion de thylacocéphales, des animaux qui ont eux aussi vraiment l'air de sortir d'une nouvelle de Lovecraft. Il s'agit d'arthropodes, possiblement affiliés aux crustacés, ce qui peut expliquer leur aspect extraterrestre. Ces animaux mesuraient 30 cm et se nourrissaient d'autres crustacés. J'étais super content de tomber sur cette maquette de Ramphoryncus qui est un de mes ptérosaures préférés, avec sa longue queue élégante et sa bouche ressemblant à un bec muni de dents partant dans tous les sens. Là aussi je pense que la maquette est assez proche de dimension réelle, ce qui est toujours agréable pour se rendre compte de la taille des animaux. Sa posture est très évocatrice de son régime alimentaire, puisqu'on sait de source sûre qu'elle se nourrissait de poissons et de céphalopodes. J'ai pu trouver une astuce pour se rappeler de l'orthographe de Ramphoryncus en préparant cette vidéo. C'est assez simple en fait. Toutes les consonnes sont suivies d'un H, sauf le S final bien sûr. Ce n'est peut-être pas le premier oiseau, mais en tout cas cette maquette rend hommage à un animal dont il est difficile de rendre compte de l'importance pour la paléontologie. Sans Archéopteryx, il est difficile de savoir si le lien entre dinosaure et oiseau aurait pu être établi avec autant de certitude. Je trouve sa maquette vraiment majestueuse et c'est dommage que cet animal ne soit pas plus mis en valeur étant donné son importance. Le fameux dinosaure à la mâchoire délicate. Oui, c'est la traduction de son nom qui enlève un peu à sa majesté je trouve. Je dois reconnaître que de loin, je me suis fait avoir et j'ai pensé à un droméosauridé, mais j'aurais dû être plus attentif aux proportions du corps. C'est agréable de voir de petits dinosaures mis à l'honneur et l'eux qui ont trop souvent droit à être relégués au rang d'animaux connus uniquement des passionnés. Dois-je dire que leur représentation dans Jurassic Park en tant qu'animaux chassants, groupes de grandes proies est certainement fausse et qu'il s'agissait plutôt d'un insectivore vu la forme de ses dents ? On dirait bien que je l'ai dit de toute façon. Oups. Criolophosaurus ! J'étais tellement excité en le voyant. C'est un de mes dinosaures préférés et elle est absolument incroyable avec sa coiffe pompadour. Et elle a été trouvée dans la chaîne de montagne trans-antarctique en 1991. C'est un prédateur du jurassique ayant vécu il y a environ 190 millions d'années en Antarctique du coup, d'où le cryo dans son nom. A cette époque, l'Antarctique était pas mal plus au nord qu'aujourd'hui et on ne peut qu'imaginer les trésors de fossiles inconnus qui dorment dans les sols de ce continent si difficile à explorer. Criolophosaurus est un proche parent de Monolophosaurus, mais n'est pas apparenté d'aussi près à Dilophosaurus. On ne peut pas tout avoir. Parlons un peu d'herbivores pour changer. Et quoi de mieux que d'attaquer par un des plus difficiles à rater ? Avec ses 22 mètres de long pour 12 de haut, Yael a tenu pour longtemps le titre de plus grand dinosaure connu pour être détrôné par les titanosaures. Après avoir été nommée comme une sous-espèce africaine de Brachiosaurus, Yael a finalement reçu la reconnaissance qu'elle mérite et son propre genre. Sa maquette, même si n'étant pas à l'échelle 1 unième, et heureusement, permet quand même de bien apprécier ces dimensions incroyables qu'ont su atteindre les sauropodes. Bon, je ne vais pas parler de l'animal en lui-même puisque tout le monde connaît bien Tyrannosaurus. En revanche, j'ai trouvé cette arche lumineuse particulièrement fantastique. D'un point de vue de l'exposition, on passe de la nuit à un espace très éclairé, et c'est tout à fait enchanteur. J'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée, et un point de l'exposition qui marque. Une autre belle surprise de l'exposition, Confucius hornis. Ayant vécu il y a entre 125 et 120 millions d'années, Confucius hornis nous rappelle que les oiseaux ont vécu en même temps que les dinosaures non aviaires au Crétacé. Plus proche des oiseaux modernes qu'Archéopteryx, on est face à un animal qui pourrait bien être pris pour un oiseau contemporain, si ce n'est pour les doigts griffus des ailes encore bien visibles. Les ptérosaures avec des crêtes sur la tête. Trop souvent, on a droit à Pteranodon ou Ptérodactyle pour illustrer les ptérosaures, et je trouve cela triste. Surtout quand on voit à quel point certaines espèces ont pu être absolument fabuleuses. La maquette fait vraiment honneur à ce que l'animal a pu être, et à la majesté de sa crête, probablement fortement colorée. Certainement une de mes maquettes favorites. Un autre de mes dinosaures favoris, Teresinosaurus a un style assez unique. Avec son grand corps bipède et ses bras terminés par des griffes de 70 cm, et elle est clairement assez incroyable. Et elle a également la particularité d'être un des rares théropodes qui soit herbivore. Couvert de plumes, Teresinosaurus a vraiment un look absolument fabuleux. Mark Whitton l'avait d'ailleurs dessiné ressemblant à un pigeon gigantesque, c'était vraiment fantastique. L'expo n'aurait pas été complète pour moi s'il n'y avait pas eu un Spinosauridae, et c'est le cas avec Ictiovenator. Bien moins connu que Spinosaurus ou Baryonyx, Ictiovenator n'en est pas moins super intéressant, et possède un style assez unique avec sa petite voile avec un creux au milieu. C'est un des plus, entre guillemets, petits Spinosauridae avec une longueur de seulement 8 à 10 mètres. C'est également un des plus anciens, puisqu'il a vécu environ 25 à 13 millions d'années avant Spinosaurus. Comme ses congénères, c'était un piscivore qui a vécu au moins proche de cours d'eau si ce n'est dedans. Mais on parlera des Spinosauridae dans l'épisode sur Spinosaurus. Mon spiky boy sûr est mon Cératopsidae préféré, comment ne pas aimer Styracosaurus ? Et elle n'est clairement à l'amende Triceratops, avec ses multiples cornes dans tous les sens. Avec sa collerette possiblement colorée, venez me dire que ce n'est pas le plus extraordinaire de tous les Cératopsidés. Vous l'aurez compris, je suis partial sur la question. Ah bah Triceratops, longue vie à Styracosaurus. Bon, revenons à la vidéo. La fin de l'exposition passe au paléogène, une période que je connais moins bien, et qui voit l'émergence des mammifères venant prendre le niche écologique des dinosaures non-avien disparu. Un de mes animaux favoris de cette époque est le glyptodon, un énorme mammifère à armure, proche des Tatous. Sa page Wikipédia mentionne qu'elle avait une taille et un poids proche de celle d'une Volkswagen coccinelle, ce qui donne une bonne idée de ses dimensions. Pour finir, un animal assez incroyable, j'ai nommé Megatherium. Si je vous dis, paresseux géant, vivant au sol, de la taille d'un éléphant, je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est vraiment un animal fantastique. L'espèce la plus grande, Megatherium americanum, pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres, pour un poids de 4 tonnes. Un bon choix pour finir cette vidéo, n'est-ce pas ? Et voilà pour cette vidéo sur une incroyable exposition sur l'évolution. C'était fantastique, et j'espère que vous aurez eu l'occasion d'aller la voir également. C'était vraiment un super moment, et revoir les photos et préparer cette vidéo a vraiment été un privilège pour moi. On se revoit bientôt, pour un épisode normal cette fois-ci, sur Spinosaurus. Il va y avoir beaucoup à dire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501